Et on est de retour sur Mario Kart 8 Deluxe ! Bonjour YouTube ! Eh oui, je vous ai devancé les tweets shows, vous allez pouvoir dire coucou YouTube, mais avec du retard. Je l'ai dit avant vous cette fois. On est de retour sur Pitchdor Rose l'exploratrice. Nous allons encore une fois regarder avec minutie tous ces nouveaux circuits de Mario Kart 8, à savoir ceux de la coupe Maneki Neko, car nous avons déjà fait la coupe turbo dorée. YouTube, si jamais tu n'as pas encore vu la coupe turbo dorée, ça veut dire que tu as raté une VOD. Il faut que tu ailles la voir. Et il faut que tu ailles la voir directement maintenant. Tu n'as pas le choix. Ou alors tu peux la regarder après scène-là, si tu veux. Il n'y a pas de soucis, je ne t'en veux pas. Mais un pouce bleu ! Alors, c'est parti pour la coupe Maneki Neko. Alors encore une fois, je n'ai pas encore fait ces circuits. Donc je vais d'abord faire un tour de chauffe. D'abord un tour de feu chaud, comme on dit bien sûr, la traversée de Tokyo. Alors tout à l'heure on a traversé Paris, maintenant nous allons traverser Tokyo. Toujours avec ce kart horrible, bien sûr, qui nous caractérise en tant que Pitchdor Rose. Alors donc, c'est une map qui vient de Mario Kart Tour. Une map donc plus ou moins, il y a 10... Ah bon là, pareil en fait, il y a la Tour Eiffel, lol. La fameuse tour du plagiat. Mais en rouge et blanc, donc ça va. Ok. C'est un tour de chauffe. On ne prête pas tant attention aux détails, mais en tout cas on passe un bon moment. Mais apparemment ça va encore être une tour à... Un truc à double sens là. On va encore changer de sens. C'était que ça les maps de Mario Kart Tour ? Allo ? Excusez-moi, je baissais un peu le son. Je crois que c'est un peu le son. En tout cas, je ressens bien le Japon là. Très japonais tout ce que j'entends là. Le Japon, ouais. Ouais, Tokyo, tout ça. Je suis dedans. Ah autant Paris ils ont fait un effort, autant Tokyo ils en ont rien à foutre. Tokyo ils ont fait ouais, non, c'est bon. Ah les fameux troncs de Tokyo ! Ah ça par contre, je me souviens quand je suis allé à Tokyo. Je suis allé souvent en plus. Ah non, c'est joli par là. Oh c'est sympa. Oh il y a des belles choses quand même. Il y a quand même des belles choses. Il y a quand même des jolies cosas. Ça fait plaisir. Ah. Bah c'est dommage. C'est un peu dommage en vrai. Ok, Mario Krat. C'est parti. Pour le troisième tour. Et après on va, bien sûr encore une fois, faire tout ça très lentement pour observer ce que nous réserve ce terrain. Oh les trompes. Welcome to Tokyo, merci beaucoup mec. Et donc un troisième encore, un troisième virage différent. Ah ok, ça s'ouvre. Je me suis dit mais il m'ont cuck en fait là. Oh non, encore des trompes, encore des trompes de Tokyo. Oh, c'est que je suis tombé de Tokyo. Oh le décor derrière est pas mal. Il fait quand même plutôt plaisir. Hop là, ça va vite. Oh là là, oh j'aime bien ce virage. Wouhou, yes, let's go. Ok, bon bah. Le circuit est plutôt sympa. Attendez, c'est moi ou j'ai vu la tête d'un être humain ? Est-ce que j'ai... J'ai cru avoir vu Cyprien, ce qui n'aurait aucun sens. Je pense que c'est une illusion l'optique. Mais j'ai vu la tête d'un être humain, on est d'accord. Attends, mais où est-ce que j'ai vu ça ? Où est-ce que j'ai vu la tête d'un être humain ? Putain, mais... Alors je crois que vous allez vous foutre de ma gueule, les gars. Je crois que vous avez... Bah, vous avez qui tué déjà mis ta mère. Vous voyez ça, là ? Ce qui est en face de moi, c'est espèce de porte, plaque d'égout bizarre. Et bah, sous l'effet de la vitesse... Sous l'effet de la vitesse, c'est-à-dire reconstitution. Reconstitution. J'ai vu un visage. Attention, tenez, faites attention, là. Sous l'effet de la vitesse, je sais pas pourquoi j'ai vu un visage. Voilà. J'ai vu un visage. Donc tout va bien, y'a pas de visage d'être humain. Bizarre. J'ai vu Cyprien, d'ailleurs, pour être plus précis. Je sais pas pour quoi. Cyprien ressemble à une plaque d'égout lorsqu'on va vite. Voilà, c'est une information... Une information pour vous. Alors bien sûr, je lis le japonais, donc là, y'a écrit Watashi wo... Non, bah, je sais vraiment pas parler japonais. J'en ai aucune idée. Bien sûr. Très bien. Mario Kart, MES, Mario Electrical Support, on a déjà vu ça. Très bien, très bien. Je le vois pas ton Cyprien, non, mais c'est moi, j'ai un problème, d'accord ? Bon, écoutez, ici, on est plutôt sur du basique. Ah, mais attendez ! Hé, on est plus à l'échelle que tout à l'heure, non ? C'est moi ou non ? Pas trop, en vrai. Mais en fait, les Yoshis, ils font toujours du bruit. Bon, t'as, Yoshi, il est en train de faire du bruit, le frérot. Alors que Todd... Todd, il s'en bat les couilles de nous, hein. Todd, il fait juste coucou, vraiment, il nous supporte pas réellement. Oh Dieu, il est encore proche du masquasse. Tu regardes pas au même endroit, frérot ? Je suis juste à côté, enfin bref. Bon, ça, on verra tout à l'heure. On verra tout à l'heure quand on pourra y passer. On reconnaît les fameux scooters Tokyo, qui n'ont rien à voir avec les scooters de Paris, bien sûr. Pas du tout les mêmes. D'ailleurs, les buissons sont vraiment très différents également. Je crois qu'il y avait un passage secret ici, je suis dégoûté. On voit les poubelles de tri. Les poubelles de tri, bien sûr. La poubelle bleue pour le plastique. La poubelle rose pour... les plantes. Je pense pas du tout, hein. Ok, bon, pour l'instant, on est sur le plutôt classique ici. C'est plutôt joli, voilà. C'est pas du tout les mêmes buissons qu'à Paris, vous inquiétez pas. Bah, cela dit, c'est pas du tout les mêmes buissons qu'à... Ils sont mieux ! Ils sont mieux modélisés que ceux de Paris ! Bon, voilà, faudra faire la... Faudra vérifier dans la vraie vie. Est-ce que les buissons à Tokyo sont mieux modélisés que les buissons à Paris IRL ? On est pas sûr. On est pas sûr, les gars. Faut aller vérifier tout de suite, en duplex. Faites des dons pour que j'aille à Tokyo, les gars. Oh, y a un avion qui... J'allais dire qui roule. Qui vole dans les... L'avion qui roule dans les airs. Ok, on a une... Oh, on a un très très beau bâtiment là-bas. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Mais un bâtiment en forme de hache. Les fameuses deux tours, bien sûr. C'était à Tokyo qu'elles étaient, ils les ont reconstruits. Ça fait plaisir. Pas du tout. Bien entendu, je dis encore de la merde. On a un avion qui nage. Allez, regardez. Regardez, voilà, hop là ! Non, putain, la Kitu, casse pas les couches, je t'en supplie. Regardez-le, là, on le voit. On le voit qu'il s'excite, on voit son ombre en mode Non, 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 allez, tu t'en vas. Mais on s'en va les couilles, la Kitu. Laisse-nous admirer Peach, allez-y, bordel. Ok, c'est bon. Kingdom qui a fait. Le fameux... Le fameux qu'on a déjà vu. Je sais pas pourquoi il y a écrit caméra. Aucune idée. En tout cas, c'est pas écrit en japonais. Bizarre. Ensuite, on a quoi ? La Computer Company. Bowser Technology, les gars ! Bowser ! Attendez, Bowser, c'est Bill Gates ? Est-ce que Bowser est Bill Gates dans l'univers de Mario ? Bowser a créé l'ordinateur. Ouais, Mano, arrête de me parler. On j'aime pas les pitié. Arrête. C'est pas une ref' à un magasin Capcom, le caméra ? Peut-être, j'en ai aucune idée. Bon, bah c'est sympa déjà, en tout cas, ce qu'on voit. Bon, je propose de faire toute la course comme ça. Je sais pas pourquoi il y a des drapeaux Mario et Luigi. Aucune idée. Mais encore une fois, celui qu'on choisit, ce n'est jamais Luigi. Toujours Mario le numéro 1. Ah, il y a des gachas là-bas, regardez, c'est les vrais gachas. C'est de là d'où viennent les gachas, les petites boules dans lesquelles vous mettez une pièce, vous tournez, puis vous avez une boule aléatoire. L'origine des gachas est là, mesdames et messieurs. Mario Kart Tour, bien sûr, qui a un gacha dans son gacha. C'est un peu un gacha, Mario Kart Tour, non ? Bon, là, on va voir ici. Qu'est-ce qu'on a ici ? Galaxy A, on connaît. Munch-Comp-Piston, bien sûr, qu'on connaît. Princesse Orange, également. Mario Wargear, qu'on a. Il n'y a rien de nouveau, les Boomerang Brothers, encore une fois, le Bullet Bill, mon cul. Rien de nouveau. Un peu de... Qu'est-ce que... Attendez, il y a un truc qui va me disparaître sous mes yeux, là. Ah non, c'est les tombes qui tombent, tout va bien. Ah, il y a la merde dorée, là-bas. Le fameux étron doré de Tokyo. Pour le coup, c'est réel, ça existe vraiment. Ça existe vraiment, et c'est pas pour rien qu'il y a un étron doré dans... Dans Zelda. J'ai plus la ref exacte, mais voilà, quoi. Plus la ref exacte. Bon, ici, des gens très heureux, bien sûr. À part l'actitude, qui n'est pas heureux, lui, jamais. L'actitude en misère sexuelle, sa femme l'a quittée. Et son job est à chier. On le comprend. Ici, qu'est-ce qu'on a de sympa ? Un petit parc, encore une fois, un petit parc. Dans lequel on a un petit shortcut, ici. Ici, on a un champignon, bien entendu. On a pu voir tout à l'heure que l'on pouvait se balader ici, mais que si j'allais là, encore une fois, l'actitude allait me briser mes rêves. Voilà, salaud. L'actitude, espèce de pouture. Pardon. Oh ! Attendez. Non, j'avais un rêve. Oh, j'ai juste un rêve. J'en ai... Mon nombre de rêves s'élève à un. Un seul et unique rêve. Laissez-moi le réaliser, je vous en supplie. Oh ! On vient ! Mon rêve ! Mon rêve se réalise ! Je suis en train de rêver ! Je suis en train de rêver, les gars ! Juste en train de rêver ! Oh ! Énorme ! Non ! Le rêve devait bien s'arrêter un jour. Bon, bah, c'est actuellement le meilleur circuit. Actuellement le meilleur circuit qu'on ait traversé. Pour l'instant, c'est un peu vrai. Du coup, revenons au jeu. Alors, bon, ici, il n'y avait pas grand-chose à voir, cela dit. Quand même, il est beau ce circuit, de manière générale. On voit une petite cabine téléphonique, là. Il est beau, hein, encore une petite machine, bien sûr, à boissons. Les boissons, je ne sais pas combien elles coûtent, mais en tout cas, tout le monde s'en branle. On a une grande roue, là-bas. Je me demande si elle n'est pas juste repompée d'un autre circuit, la grande roue, d'ailleurs. Il y a moyen, c'est pas rare que Nintendo repompe des trucs à Nintendo. Très bien, là-bas, qu'est-ce qu'on a ? On voit des jolis bâtiments. Il y a quand même ! Les bâtiments sont quand même vachement variés. Vachement sympas. Il y a écrit quoi, là-bas ? Kiba. Attends, il y a écrit... Akiba. Akiba, bien sûr, le fameux personnage de Nintendo. Je n'ai aucune idée ce que c'est qu'Akiba. Là, vous voyez le visage de Cyprien, ici, bien sûr. Il faut aller très vite, quoi. Il faut aller très vite et vraiment être obsédé par Cyprien quand vous dormez la nuit. Bah, écoutez, ce premier tour était plutôt sympa. On va relancer pour ne pas être niqué par le timer. Mais déjà, la course est super jolie. Abréviation de Akihabara. Le quartier Geekos de Tokyo. Ah ! On voit les vrais geeks, ici, bien sûr. On voit le mont Fuji, d'ailleurs, derrière. Je ne sais pas du tout si c'est le mont Fuji, mais en tout cas, c'est un mont. Et il est peut-être Fuji. Bon, si je passe par là, je vais me faire cuck. Je n'ai pas le droit. Je n'ai même pas fait gaffe, ici, là. C'est plutôt sympa, ce petit bâtiment. Encore un petit musée, là, j'imagine. Un musée ou une mairie. Bon, une mairie, je ne sais rien. Je ne sais pas la ref, les gars. Je ne sais pas la ref. C'est pas assez joli, hein. Pas mal. Je vous avoue que les refs japonais, je ne les ai pas. Il ne faut pas me vouloir. Il a raison, malgré le fait qu'il ne soit pas sûr. C'est vrai. J'espère qu'ils font des poursuites judiciaires en interne quand ils se copient. Oh, ça ne serait pas impossible, hein. La gare de Tokyo. Ah, c'est la gare de Tokyo. Ok. J'ai un petit défi pour toi. Oula, attention. Attention, les gars. Un défi pour moi. Dès que plus de circuits de ville du monde seront sortis, let's go courir sur ces courses et ne pas avoir le droit de parler une autre langue que celle du pays dont provient la ville dans laquelle tu concours le temps de la course. Ah bah, en japonais, on va bien s'amuser, les gars. Et voilà. Tout ce que je sais dire en japonais. Et encore, ça ne veut rien dire. Attendez, est-ce que je peux voir mon rêve ? Attends, je ne peux pas voir mon rêve illustré ? Ah non, parce que c'était un vrai fantôme là-bas. Ok. Je rêve d'un speedrun Mario Kart où le mec prend vraiment la rampe. Le mec prend vraiment la rampe, mais genre à vitesse réelle, quoi. Et c'est parti pour le deuxième tour, du coup, dans lequel nous allons découvrir les fameux trompes japonais. On a le métro. Le métro qui a le M de Mario, c'est rigolo, ça. Eh, alors, la référence, là, vous l'avez ou pas ? Bien sûr, je vais vous montrer à quel point les trompes sont des nuls. On va m'en regarder. Oh si, ils m'écrasent quand même quand je ne bouge pas. Ah si, si, ils écrasent quand même, finalement. Ok, donc eux, ils sont mieux faits. Autant pour moi. Eh bien, bravo aux trompes. Hop là ! Juste avant. Vous croyez quoi, mon pote ? Bon. Oh, ça serait tellement bien de pouvoir aller sur le trottoir, juste pour déconner. Pourquoi est-ce que c'est aussi limité Mario Kart, bordel ? Pourquoi est-ce qu'on a aussi peu le droit au bonheur ? Bon, ici, on a... Putain, on a la petite loupillote japonaise qui est vraiment très jolie. Je ne sais pas comment s'appellent ces lampes exactement, mais elles sont très jolies et on en voit partout. Vous savez, c'est les lampes qu'on laisse s'envoler sur les lacs, etc. Là, qui sont trop jolies. J'ai oublié, bien sûr, le nom de ce processus. Le petit tuktuk ! Tiré par Yoshi, bizarre. Yoshi, esclave. Yoshi, l'esclave ici, malheureusement. Bon, après, on a l'habitude de le monter dessus, déjà. Donc, bon, ok. Ce n'est pas si... Ce n'est pas si choquant, finalement, de la parole. Le Sun Soji, temple emblématique de Asakusa, me dit-on. Ambiance de fouet. Oui, Arki ! Coucou, Arki ! On parle d'esclavagisme, ici ! Sur ma recarte 8, bien sûr ! Allez, laissez-moi, laissez-moi les sortes trottoirs ! Un petit saut, là. Il pleurait. Encore un touc-touc, bien sûr. C'est joli, hein. Vraiment, franchement, la déco de ce circuit est particulièrement jolie, je trouve. C'est vraiment dommage. Vraiment dommage qu'il n'y ait pas tellement plus d'efforts sur les mécaniques. Il n'y ait pas d'adaptation, quoi. C'est un peu dommage, ça. Allez, on prend le raccourci ! Wouhou ! Super le raccourci, en tout cas. Extraordinaire. Ah, il n'y a pas un truc, là, moi, là. Bon, non, il y a la grande roue, et puis il y a une arène Pokémon, là, visiblement. C'est joli, hein. Ça, c'est quoi, ça, ici ? C'est quoi, ici, là, pour ceux qu'on la f... ? Nice, c'est quoi, ici, là ? Le conseil des 4, c'est ça, hein. C'est le conseil des 4 de Pokémon, ça, je crois. C'est l'âge que Texture ne respecte pas celles du jeu de base, mais bon, il y a des circuits grave stylés. Ouais, ils ont un petit peu juste mis les circuits comme ça, sans vraiment trop changer, c'est un peu dommage. Un bâtiment de Tokyo, merci pour la ref. C'est un bâtiment de Tokyo, les gars, pour ceux qui se demandaient. Les gars, je vous jure, j'ai encore vu Cyprien. Je vous jure que j'ai encore vu Cyprien, je ne rigole pas. J'ai une maladie. C'est un bâtiment touristique, d'accord. Un peu déçu. Hop là, l'autoroute, tu veux faire quoi ? Donc alors, bienvenue à Tokyo, nous allons maintenant à Tokyo. Nous n'y étions pas encore. On prend l'autoroute. L'autoroute du fun, bien sûr, ici. Hop là, allez, je viens polluer. Vas-y, je le traîne avec moi. Je le traîne avec moi, let's go. C'est mon pote ! Let's go ! C'est trop bien ! Quoi ? Je m'y attendais, là. Je m'y attendais. Alors, c'est pas bien clair, les panneaux, là. Donc là, vous êtes en train de me dire que si je vais à gauche, je fais un tour pour rien, et si je vais à droite, je prends le Power Glider. On va voir ça. En tout cas, c'est bien joli, encore une fois. Bien joli, tout ça. On voit bien les troncs dorés, là. Ah, on... Je suis dans la texture de la glace, bizarre. On voit bien les troncs dorés, là, ici. Il est magnifique. Le kax d'or, bien sûr. Ah, voilà, on va voir. Est-ce qu'il y a vraiment deux routes ? Est-ce qu'il y a vraiment deux routes ? Non, pas du tout. C'est un mensonge. C'est un pur mensonge, simplement. Un mensonge plus dur. Akiba, le fameux quartier Geek. Le quartier des Geekos. Et bien sûr, l'arène Pokémon. Bah, il y a juste... C'est un mensonge, quoi. En fait, il y a juste les deux. Oh, nice ! Comment ça, t'es faite ? T'as pas le droit de me dire que j'ai perdu. T'as pas le droit de me dire comme ça que j'ai perdu. J'étais pas en train de faire une compétition, en fait, vraiment. Bah, très sympa, Tokyo, en vrai. Très sympa, très sympa, tout ça. Ah. Les troncs dorés des bières Azaï. Ah, c'est vraiment en référence aux bières Azaï ? Non. Parce que la bière Azaï, pour le coup, je connais. J'en ai bu pas plus tard que le week-end dernier. Pas ouf, hein. Ouais, par contre, faut pas se mentir, elle est pas ouf. Mais en général, bières japonaises exportées en France, elles sont pas ouf. Changez de circuit ! J'ai échoué, putain, je suis écouté. Il fallait trouver Cyprien, bah ouais. Ah, pourtant, je l'avais vu, hein. Pourtant, je l'avais vu, je vous jure, je l'avais vu. Bon ! Corniche champignon, ça vient de la DS. Ah, encore un bangers, hein. La dernière fois qu'une... La dernière fois que ça venait de la DS, c'était extraordinaire. Ah, n'en pas douter de la corniche champignon. En plus, c'est champignon, quoi. En fait, ils ont vraiment fait... C'est à thème. T'as une ville, un truc à chier avec des toads, ensuite, un truc avec des koopas, et puis une course sympa, quoi. Le dojo ninja, pfff. Ouais, merde. Cornichon, champignon. Sympathique. Bien joué ! Vous avez des chats, des chacals. À quand le pinball Wallouji est ? En vrai, on sait pas, il est srape peut-être. En vrai, il a de grandes chances, quand même. Il est très populaire, ce circuit. Alors, bon, on est sur un circuit plutôt classique en termes de graphisme. Plutôt sympa. Alors, premier tour de chauffe, je l'ai jamais fait, encore. Donc, on fait un tour de chauffe sans vraiment regarder. La musique, j'aime bien la musique. Oh, il y a une voiture ! Oh, c'est l'autoroute-tonne, mais en mieux. L'autoroute-tonne, intéressant. Il est routé en parlant. Oh, let's go. Sympa. Coconut Coffee. Oh, j'ai vu un bête de raccortier, là. On est d'accord. On va le prendre en deuxième. Ah, c'est bon, je peux passer par là, j'ai le droit. Des feux de croisement. On y pense, bien sûr. Voilà ! Wow, wow, wow ! Let's go. Je vais chier. Je vais chier, dommage. C'est sympa, cette course, en vrai. Elle est assez classique sans être à chier. Bah, voilà. Comme notre togue, là. Pense-y, il y a un promenade toad, là. Pas promenade toad, je sais pas quoi. Bah, tout ce qu'il y a avec des toads, de toute façon. Ah. Oh, ça m'a pas fait mal. Tant mieux, ça, c'est cool, ça. Je ne sais pas que ça ne m'a pas fait mal, en vrai. En vrai, je l'aime bien. Elle est assez classique. Assez classique, mais agréable. Let's go. Aïe, 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 aïe. Oh, elle est pas mal, ça. Sponsorisé par l'usque, oui, par contre, ce tunnel. Vraiment, sponsorisé par les pires marques de pâtes du monde. Un peu dommage, hein. Je viens peut-être de me niquer une sponsor, les gars. En vrai, je ne vais pas vous mentir que le stick run, même pour 1000€, je n'accepte pas. Decheco, par contre ? Ah, Decheco, c'est quand vous voulez, les gars. Si vous connaissez des gens dans le marketing chez Decheco, parlez-leur de moi. Parlez-leur de moi, les gars. Parlez-leur de moi, en vrai. Je ne rigole pas. C'est une vraie demande. C'est une vraie demande réelle. Ok, bon, je n'y arriverai jamais. La musique ici est vraiment simple, j'aime beaucoup. Elle m'ambiance. Le circuit, de manière générale, est plutôt joli. Plutôt joli, il n'a rien d'extraordinaire. Mais il rigole quand même plutôt bien, quoi. Attention, Yoshi, dans ta gueule ! Hop là, Yoshi ! On va pouvoir s'amuser un peu, quoi. Il a une Sonic Vibe, un peu. Ah, peut-être, ouais. Excusez-moi. La Danx ! La Danx ! Trop stylé, ce raccourci ! Merci beaucoup, JP ! Trop stylé, ce raccourci, en vrai ! Trop stylé, ce raccourci, il fait trop plaisir. Ah, je l'ai vu, quand je l'ai vu, mon cœur n'a fait qu'un tour. Il ne faut rien dire. J'ai un nouveau record, putain, mais je pense que j'ai encore une défaite, après. Bon, écoutez, maintenant qu'on a fait un premier tour, bon, à mon avis, on ne va pas avoir énormément de choses, mais il y a quand même des trucs sympas. Et ne serait-ce que pour écouter la musique pendant 10 minutes, quoi. Un ajout au circuit d'origine. Ah ouais ? C'est un ajout, ça ? Vous êtes sûr que ce n'est pas juste que vous ne connaissiez pas ? Au revoir ! Alors bon, déjà, le circuit est fait intégralement en champignons, regardez. Ah ! Pourquoi pas ? Ah, bon, ils ne sont pas physiques, quoi. Ils n'existent pas. Et en vrai, là... Le panorama est assez cool, hein. Bon, assez pauvre aussi. On est sur Pokémon Arceus, quoi, derrière. Mais bon... Ça, c'est cool. Bon, déjà, si on peut rider comme ça, déjà, je suis heureux. Oh non, là, qui tue ? Attendez, je veux tester un truc, un truc que je n'ai jamais pu tester de la vie. Est-ce que je peux rester sur cette voiture ? Chiche, je vais faire toute la course comme ça, là. Allez, on fait toute la course comme ça, juste pour tester. Incroyable. Let's go ! Bullet Bill Speed Trial. Shy Guy Metals. Sunshine Ports. Galaxy Air, bien sûr. On les connaît tous. Putain, on est bien, là. Brise de 10, là. Ah, bah, c'est... Brise de 10, là. Oh non ! Non ! Reviens ! Bien joué, bien joué, bien joué, mon pote. Ah, mais c'est bon, hein. Vous avez déjà vu ça quelque part, vous, ou pas ? Ça, c'est la vraie course Mario Kart. Ça, c'est la vraie meta Mario Kart. Ce que vous savez pas, c'est que si je fais ça, je gagne intégralement la course. Attends, est-ce qu'il fait vraiment un tour entier du circuit ? Bah oui, sûrement, sinon, il... Très bizarre. Bon, bah, du coup... Voilà, quoi. Allez, c'est parti. Ok. Bon ! En tout cas, au loin, on voit des petits tuyaux. Attendez, qu'est-ce qu'il y a dans nous, là-bas ? Putain, le tuyau, là-bas, est immense ! Ça, c'est un tuyau de bâtard, ça. Non ! Te suicide pas ! C'est si jeune. J'en sais rien, en fait. Si ça se trouve, t'es pas jeune du tout, hein. Et puis du jeu de rose, on sait pas, hein. Du jeu de rose, à quel âge, à votre avis ? Est-ce qu'elle a une même âge que Peach ou elle est plus jeune, peut-être ? Euh... Ouais, bah... Tout ça pour voir le décor de Pokémon, alors c'est juste pas. Ok. Bon, là, on est sur une route, tout ce qui est le plus basique, hein. Dans la vie, j'ai déjà traversé cette route. Mario War Gear, bien sûr, qu'on connaît bien, encore une fois. Yoshi, est-ce que tu changes, Yoshi ? Non, mais je peux sentir l'odeur de taillette, si je veux, quoi. C'est bizarre. Très bien. Euh... Ils sont synchros, hein. Alors, ils sont synchros, ils sont frères, ceux-là. C'est PNL. C'est le PNL des Toads. Un peu moins bien, quoi. Rien de bizarre ou quoi, ici. On est bien. Un lampadaire, mesdames et messieurs. Si vous ne saviez pas ce que c'était, ça permet de produire de la lumière pendant la nuit. On a l'impression d'avoir raté grand-chose. Ici, c'est plus ou moins une ligne droite tranquillou. Alors, c'est ici qu'on a notre petit... Notre petit espace trapacheque. Avec un... Avec un petit raccourci, là. J'ai vu ça, c'est quoi, ça. Ah, mais non, mais c'est juste une... C'est juste une pub géante. Un Momomino's Milk ! Le retour. Le retour du lait de Momomino. Ok, ok, ok. La voiture est de retour ! Putain, non, mais tout à l'heure, il y a quoi écrit ? Il y a écrit « Ship Ship Beach ». C'est une voiture qui vient de la Ship Ship Beach, la gars. Voilà. Mon rêve... Mon rêve, c'était un. Je voulais essayer de passer dans la barrière. Je pense que j'aurais soft lock ou alors que ça aurait pas marché. Deux secondes, j'arrive. Laisse-moi arriver, ok ? Enfin, je voulais essayer de me poser là. Je pense qu'on peut pas. Je pense qu'on peut pas... On peut pas se poser là, mais... Je vais réessayer parce que je suis un connard. Je vais essayer parce que je suis un connard. Je vais essayer de refaire ce que je voulais faire là-bas. Ah, dommage. Bon, au moins, ils ont prévu le coup, quoi. Ils ont prévu le coup. Bon, qu'est-ce qu'on a là ? C'est quoi ? C'est un taxi ? Green Shell Taxi. Très bien. Bon, le métro est assez vide, hein. Y a pas grand-chose à voir là-dedans. On voit toujours les mêmes sponsors, encore et toujours. Ah, franchement, le panorama... Bon, il est en l'eau polie, hein, mais... Ça, c'est quand même sympa. C'est quand même sympa, regardez. On peut passer là ? Ah, on peut. Incroyable. Ça sert à rien, mais on peut. Moi, ça me rend heureux. Oh, j'y ai cru ! Abusé ! Et donc, ici, on a un raccourci, hein. Ici, on a un raccourci, mesdames et messieurs. Là, je pense pas que je vais pouvoir le prendre, du coup. Mais non, on peut pas. Mais on a un petit raccourci sympa, hein. Non, en vrai, le circuit est joli, mais y a pas grand-chose... Pas grand-chose en termes de secret à en tirer, hein. Pas énormément de secret, mais il est joli, hein. Il est plutôt joli. Du coup, maintenant, je vous propose de faire un tour entier sur cette voiture. Non, je vais juste aller sniper le Yoshi, là. Hop là ! Oh, dommage. Je voulais lui casser la gueule. Je voulais lui casser la gueule, c'était mon rêve. Bon, bah écoutez, je vais juste faire un tour, là, pour voir le... Pour voir le fameur raccourci. Est-ce qu'il est dur à prendre ou pas ? Il sert à rien, ce truc-là. Qui tue, en fait, c'est le boss final, c'est ça. Hop là ! Oh, dans la gueule à Yoshi, là. Bam ! Dans ta gueule ! Oh non ! Mais laisse-moi continuer, là. Tu voyais bien que j'allais revenir sur la map ? Voilà. Un peu là, ouais, un peu là, ouais, j'avoue. C'est pas du tout dur à prendre. Qu'est-ce que tu veux raconter, comme connerie ? C'est une ligne droite. Après, je suis à chier. Ça, c'est mon problème, ça. Bon, j'ai pas envie d'avoir une défaite. Arrête de vouloir buter les Yoshi, mais j'y peux rien, moi. J'y peux rien. Sur ce qu'il faut le tester en 200cc, c'est vraiment quelque chose. Ah bah, ça doit être sympa, moi. Mais nous, on est pas là pour tester en 200cc, on est là pour juste regarder un petit peu l'environnement, voir un petit peu ce qu'il y a en termes de... d'histoire avec Zetsu. Bon, on a trouvé, on a trouvé des trucs sympas, mais rien d'extraordinaire. Ah, il n'y a pas de Cyprien, là, Nemelle. Désolé. Désolé, désolé. Alors, c'est parti pour le jardin volant. Par contre, excusez-moi, le jardin volant... On a déjà le jardin volant à la maison, non ? Il est où ? Je peux fumer ? Voix céleste. Alors, excusez-moi. Là, je vois Voix Féleste, Voix Céleste. Et là, le jardin volant, j'ai juste l'impression de voir Voix Céleste. J'ai juste l'impression de voir Voix Céleste. Bref, GBA. Game Boy Advance. Donc, autant vous dire qu'on s'attend à du très très lourd en termes de graphisme et de contenu. Ça va être très très élaboré, il va y avoir des mécaniques de fou, à mon avis. Je pense que ça va être à chier, mais bon. Tant pis, on est vraiment... Alors... Allez, là, je suis au paradis. Là, je suis mort. Je suis littéralement mort. Je suis littéralement dead. Oh, c'est bon, le circuit est validé. Le circuit est finalement bien. On peut aller sur les nuages. Ma vie est meilleure que tout. Bon. Attendez, on... On fait d'abord la Voix Céleste une fois, normalement. On la fait une fois, normalement. Comme d'habitude. Ça n'a pas l'air d'être un raccourci, ça. Moi, je l'ai peut-être mal pris, ça, je... Hop, les ! Ok. Oh, le jardin, là. Oh, le jardin. On est à Paris, là. Ok. Ah, c'est pas le paradis, ça. Il y a trop de... Il y a trop de Paracuba pour que ça soit le paradis, là. Oh, j'ai vu. Let's go ! Oh, le raccourci, c'est... Le raccourci, il est assez... Quoi ? C'est déjà fini ? Oh, mais la course de un... La course de une seconde ? C'est pas une course, ça, c'est... Oh, c'est pas une course, c'est un ébat sexuel, là. Pas avec moi, hein, bien sûr. Oh, je ne fais pas la mort, désolé. En tout cas, pas avec des paratroopers, ça, c'est sûr. Hein, quoi ? Bizarre. Par contre, la musique est assez stylée. Alors, par contre, excusez-moi, mais je suis obligé de faire ça. Absolument obligé de faire ça. Pour mon plus grand bien. Mais l'inquiétude, pourquoi ? Pourquoi l'inquiétude existe ? Bannez-moi ça, les mollos ! Regardez, on est à voix céleste, là-bas. Bannez-moi l'inquiétude, les mollos, là ! Bannez-le-moi ! Je retourne en haut, j'ai rien à foutre ! Je passe sur l'axe Z. Putain, je n'ai pas le droit... Putain, je n'ai pas le droit au bonheur. Il va être bien, mon fantôme, hein. Ah, c'est énorme ! Énorme gameplay ! Bon, ouais, c'est bon. Cardokami a banni l'Akitu ! T'imaginais, il y a vraiment un viewer, un jour, qui s'appelle l'Akitu, qui arrive... Je ne peux pas parler, pourquoi ? Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait, les gars. Il y a vraiment un gars qui s'appelle l'Akitu ? Bah oui, mais bien sûr. Bon, on va voir les détails. Les détails de ouf ! Il va y avoir plein de détails, je pense. Waouh ! Trop hâte de voir les détails ou quoi ? Alors déjà, déjà, premier détail. Le sol a disparu. Ok. On peut voir le cul des Koopas. C'est... L'Akitu said no. L'Akitu a dit non, non, tu ne regardes pas le cul des Koopas. Ou alors, il est en train de le toucher, là, le cul des Koopas, un peu. Attends, est-ce que je peux faire en sorte qu'il touche le Koopas ? Oh, pas du tout. Ah, c'est trop bizarre ! Oh, l'échelle ! Oh, l'échelle, elle est trop bizarre ! Oh, l'Akitu ! Ah, c'est bon, il ne prend pas mal, hein. Il ne prend pas mal, je ne t'ai pas interdit de toucher le cul des Koopas pour rien, là. Il m'a fait peur. Ah, je n'ai pas le droit de profiter du cul des Koopas, quoi. Excusez-moi, mais j'ai juste la rabe. L'Akitu go to the Horned Jaël, c'est ça ? L'Akitu est trop dégoûté, là, de ne pas pouvoir toucher le cul des Koopas. Ok, bon, bah écoutez, voilà, il y a des... Qu'est-ce que je vous dis ? Il y a des nuages et il y a des plantes. C'était sur la miniature, hein. C'était sur la miniature du circuit. Alors, il y avait des nuages et des plantes, et bien, on n'est pas déçus. Enfin, si, mais... Mais on ne nous a pas menti, en tout cas, hein. Voilà, là, je pense que c'est le circuit où il y a le moins de choses à vous montrer. C'est pour ça que je me suis un peu attardé sur le cul des Koopas, parce que, bon, je ne m'attendais pas à grand-chose. D'ailleurs, ils sont vraiment très excités, ces Koopas, hein. Il faut leur dire, les gars, faites quelque chose dans votre vie, quoi. Est-ce qu'on peut le prendre à l'inverse, hein ? Je suis sûr que Lakitu va me laisser faire, bien sûr. Peut-être que je le connais. Peut-être que je connais ce bon vieux Lakitu, il va me laisser faire, bien sûr. Ah. Mario Kart said no. Mario Kart a dit non. Oh, pire. Oh, le POV. Mais putain, Lakitu, ta mère ! Ta grand-mère, Lakitu ! Laisse-moi profiter, là-bas, regarde, il y a les bateaux volants, là, Lakitu. Il y a les bateaux volants, là-bas, là, Lakitu, c'est à peu près tout ce qu'il y a, regardez, ici. Donc laisse-moi en profiter, pitié. C'est vraiment la voie céleste, mais de... On a la voie céleste à la maison, et c'est ça, la voie céleste à la maison, quoi. Un peu dommage. Après, la musique est sympa, hein. Le circuit est très classique, hein. Incroyable. Est-ce que vous aviez déjà vu quelqu'un faire deux rebonds ici ? Je ne sais pas. Attends, attends, je suis sûr qu'il y a moyen de... Non, mais les buissons sont plus beaux qu'à Paris, les gars ! C'est pas normal ! On ne peut pas rouler sur ces nuages-là ? Oh, je suis dégoûté. Juste deck, quoi. Là, c'est joli, en vrai, juste trop court. Oui, non, mais c'est joli, hein. Mais c'est vrai que c'est un peu pauvre. En fait, c'est vraiment ça. En fait, ce DLC, c'est vraiment deux courses de fou et deux courses très moyennes. Bon, voilà, je vais pas vous mentir. Si vous voulez, on compte le nombre de... On compte le nombre de paratroopas, si vous voulez. On en est à ce stade. On va compter le nombre de paratroopas, parce que c'est à peu près tout ce qu'il y a... C'est à peu près tout ce qu'il y a à analyser sur cette... Sur cette course. À part le fait que la qui tu me déteste. Ah non, y'a rien. Y'a des grosses plantes, quoi. Y'a des grosses plantes, y'a des nuages. Sympa. Y'a du blanc, y'a du rouge, des sussissons, quoi. Malaise sur le plateau, malaise. Encore une fois, la qui tu me coque. Et si je décide de me jeter dans le ville, alors ? Tu m'en empêches ? En vrai, ce serait insane. Je pense qu'on va voir qu'il n'y a pas plus d'historic dans ce genre-là. Mais ce serait insane de pouvoir aller vraiment dans le bateau qui est là-bas. Genre de pouvoir atterrir dans le tuyau. Et ça te ferait un putain de bête de raccourci. Genre ça te ferait passer un tour. J'allais sur cette île ! Mais ah ! Je pensais qu'on pouvait y aller. La qui tu qui m'assiste, là. Bon, bah voilà. Non, mais je suis désolé de vous dire que j'ai vraiment rien d'autre à vous montrer, les gars. J'ai rien d'autre à vous montrer sur cette piste. La piste la plus pauvre qu'on ait jamais vue à ce jour-là. Et pourtant ! Et pourtant, rappelez-vous, il y a quelques minutes, il y a quelques heures, on a fait le circuitone, quand même. Je vous rappelle. Bon, bah, jardin volant, jardin volant, c'est certainement l'une des courses les plus laisse-vente du pack pour le moment. Mais, quand même, elle est jolie, elle a une bonne musique. Mais, bon, c'est vide, quoi. Bon, le Dojo Ninja, c'est le dernier. Le dernier de la soirée, Dojo Ninja. J'ai un petit peu envie de savoir. Bon, apparemment, il vient de Mario Kart Tour, mais ils ont oublié de le marquer. Bizarre. Bizarre. Peut-être qu'il est différent. C'est très marrant que ce soit un masquasse tout de noir vêtu. qui représente les ninjas. Bien joué Nintendo, on a la ref. Ils ont oublié. Bah, visiblement. Putain, on commence, on est sur un toit. Oh, bah, attends. Tu vois, tu es. En train de viber. Ok. Allez, je fais la course normalement une fois. Je fais la course normalement une fois, et après, on verra. Parce que je vous rappelle que je suis en full découverte. Je n'ai jamais fait cette course de ma vie. Ah, je peux y aller ? Oh, je croyais que je ne pouvais pas. Let's go. Le génie. On part. On part. Qu'est-ce qui... Allo ? Qu'est-ce qui se passe ici, bordel ? Oh là. Les ninjas ! C'est stylé, en vrai. Oh, c'est trop stylé, cette course. Mais OMG ! OMG, il y a un milliard de passages. Cette course est trop stylée. Elle était sur ma carton, ça, non ? Vous êtes sûr ? Parce qu'elle est vachement stylée, j'aime. Chou. Allo ? Elle est trop stylée, la course. OMG, what the fuck ? Y'a un milliard de... Y'a un milliard de possibilités. A mon avis, celui-là, on va y passer les 30 minutes. Celui-là, on va y passer les 30 minutes, si ce n'est 45. What the fuck ? Tellement de trucs. Il se passe quoi si je vais sur les ninjas ? D'accord. Bah, il a disparu. Le ninjas a disparu. Je vais essayer de les retryer. Attention, les ninjas ! Mais du coup, il ne dérange pas vraiment, les ninjas. Ah si, d'accord, il faut juste que l'on avance. Wahou ! Ok. Bah attends, je vais en bas un peu maintenant, moi. Je vais en bas. Mais c'est trop stylé, cette course ! C'est la meilleure course de tous les temps. Mais y'a... Y'a 75 ! Y'a 75 passages ! Tu peux faire cette course trois fois d'affilée, et ne pas passer par les mêmes trucs à chaque tour ! OMG ! Ah, il est magnifique ! Et la musique est stylée, en plus ! En course normale, les ninjas se transforment en peau de banane. Trop marrant. Trop marrant, en vrai ! Let's go ! Mais la course trop stylée ! Putain, y'a des pièges mortels et tout, tu peux te faire tuer ! Putain, mais c'est incroyable ! Mais c'est trop stylé, j'aime trop cette course ! C'est la meilleure course de Mario Kart 8, vite ! Je vous le dis officiellement, je vous le dis officiellement, vous avez l'info ici ! Premier sur l'info, meilleure course de Mario Kart 8 actuellement ! Hop là ! Et alors vous là, BAM ! Dans vos gueules ! Je vous l'ai testé ! Ok, ok, ok ! C'est extraordinaire ce qu'ils ont fait ! Ils se sont donné pour cette course ! Vous êtes sûr qu'elle était dans Mario Kart 8 du coup ? Qu'elle était dans Mario Kart Tour, elle était comme ça dans Mario Kart Tour ? Elle était vraiment comme ça dans Mario Kart Tour ? Elle était vraiment comme ça dans Mario Kart Tour ? Elle est excellente cette course, elle est magnifique ! J'ai passé du plaisir ! Pour la première fois dans Mario Kart, depuis très longtemps, j'ai passé du plaisir ! Sur le côté, je préfère le circuit zone ! Je comprends en vrai ! En vrai c'est vrai que... Oui pareil, bah putain ! Bah heureusement qu'on a les maps de Mario Kart Tour sur Mario Kart 8 Deluxe maintenant quoi ! Bon, il est temps de passer 45 minutes sur ce circuit ! Ah ça va compenser avec les circuits d'avant qui étaient à chier quoi ! Il est temps de passer du temps sur ce circuit ! OK ! Alors ! Tu 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 tu... Tu 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 tu... Ok ! Oh je regarde, je regarde, je regarde ce qu'on a fait... Bon ! Pas grand chose à faire au départ j'imagine ! Hop là ! Mais attends... Est-ce que je peux aller là ? Ah non, j'y ai cru. Je peux tomber dans l'eau ? Non. Pas le droit de tomber en haut. Ok ! Bon déjà le temple est magnifique, déjà ça c'est acté. C'est sûr et certain, le temple est très beau. Putain mais Lakitu, ce brisard d'ambiance, mais j'y crois pas ! Là, qui tussait pas, genre le Sam, celui qui ne boit pas, c'est celui qui ne s'amuse pas. Là on a les fameux petits... Les fameux petits mécanismes à masse de bambous, qui font couler de l'eau. Il y a des bambous juste ici. Euh... Ensuite, bah voilà, c'est tout quoi. En fait t'as chier ce circuit finalement. On voit des conteneurs à saké bien sûr, Yoshi, et Thoth qui vont se remettre une sacrée race. Yoshi et Thoth qui vont se mettre une sacrée race au saké juste après. Euh... Ensuite, qu'est-ce qu'on a par ici ? Non mais là j'ai pas tombé ! J'ai pas tombé Lakitu ! Est-ce que j'ai l'air d'être tombé là Lakitu ? Putain... Cassez la gueule Lakitu ! Bon, en tout cas c'est marrant, c'est en forme d'eye les trucs. Est-ce que c'est une référence à Wario ? En tout cas j'ai beaucoup aimé le fait qu'on puisse passer par ici. On va continuer, on va faire comme tout à l'heure, on va passer par en haut en premier. Ah y'a tellement de choses ici ! Je comprends pas comment on arrive genre de l'autre côté. Je comprends pas comment on arrive de l'autre côté en vrai. Ah mais c'est au deuxième tour non ? C'est au deuxième tour qu'on accède ici. C'est-à-dire que là je suis en train d'accéder à un truc auquel je suis pas censé accéder. Ouais, c'est à partir du deuxième tour qu'on peut accéder par ici avec le passage dans les airs. Trop marrant. Pendant une seconde... Allô ? Pendant une seconde, j'ai vraiment cru que j'avais découvert un truc où on pouvait rouler qui était pas censé être. Je vais hooter. Putain Lakitu qui me... Me déteste hein, normalement là Lakitu me déteste tout simplement. Oh tiens bon, putain très beau Wiggler là ici. Très beau Wiggler en wab. C'est beaucoup Whizmer Bean pour les 6 mois. C'est beaucoup... On a un Wiggler content ici. Et Wiggler énervé sur l'autre côté, c'est rigolo. Wiggler connu pour être colérique bien sûr. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ça c'est vraiment beau hein. On va vraiment y passer très longtemps à mon avis. Et donc, il faut avoir un bon timing ici du coup. Parce que si on a un mauvais timing, on repasse en bas. Ah mais il faut avoir non seulement un bon timing, mais en plus aller vite. What a life. Ok, profitons-en pour revoir en bas pendant qu'on y va. Oh mais... Je me disais bien que c'était les gilets jaunés qu'il y avait à Paris ça. Et on pouvait les défoncer. Oh le passage secret de baiser ! Oh le passage secret de fou là. BAM ! Putain trop bien. Allez hop. Ok, bon bah là on a un petit passage. Oh la la, oh la la. Oh la la, le petit barbec là. Non c'est pas un barbecue rien du tout, ça a rien à voir. Oh la la. Oh Yoshi qui va se mettre. Oh Yoshi va se mettre très bien. Oh là il est clairement pas en train d'encourager un... Un mec qui est en train de faire la course. Il est clairement en train de sauter de joie devant... Devant son repas là. Et je le comprends. Je le comprends. Regardez-moi la taille de ce bol. Vous avez vu la taille... La tranche fait la taille de pitch de rose. Je sais pas exactement ce qu'il y a là dedans, mais putain. Oh les masquets sont complètement bourrés. En train de se mettre une race au saké aussi là. Ça se met bien. Bon ça on peut pas aller dedans malheureusement. Je viens vraiment de tourner la tête pour essayer de voir plus. Je suis vraiment une merde. Le petit chambre bien sûr sur le petit... C'est vraiment trop stylé ici. J'aime vraiment vraiment beaucoup. C'est beau. C'est vraiment très beau, c'est bien décoré. Allez attention les masquets, ce qui arrive ! Ou pas. Voyons voir un peu leur cul. Ah il y a... Il y a de la... Il y a de la texture. Non je suis pas bizarre non. Moi je suis là pour voler. Je suis vraiment là pour voler à l'onf. Malheureusement je ne pourrais pas voir grand chose. Alors qu'est-ce qu'on a par là ? On peut vraiment passer là ? Ça sert à rien, on peut passer là. Ça fait plaisir ça. On va trop bien. Alors c'est les statues de quoi ça ? Bien sûr comme d'habitude on ne verra pas à cause de la Kitu. Putain la Kitu nique ta mère ! Ok. Ça fait un peu trop humain pour du Mario ça. Ça fait un petit peu trop humain pour du... Statue du dieu du vent et du tonnerre. Ah... Là il y a toutes les refs. Incroyable. Donc elles sont différentes en plus toutes les deux ? Faudrait que la Kitu me laisse montrer la deuxième. Ah oui il est plus énervé lui ! Lui il est en mode... C'est Cristiano Ronaldo là. Ok. Ah est-ce que l'eau disparaît ? Comme tout à l'heure. Ah non l'eau ne disparaît pas. Ah tiens attends je vais prendre une douche. Ok let's go. Pitch de rose qui va rouiller. Qui va rouiller avec ses rouillats. Très bien sympa. Putain la déco. La déco de ce truc est tellement ouf. Là on dirait un vrai circuit qui a été développé pour Mario Kart 8 pour le coup. On dirait vraiment qu'il a été développé pour Mario Kart 8 celui-là en termes de qualité graphique. Peut-être pour ça qu'ils n'ont pas mis le tour. Parce qu'ils se sont dit non mais vraiment celui-là il est tellement beau il faut vraiment qu'on le mette à l'honneur. Il ne faut vraiment pas qu'on dise que ça vienne de tour. Il faut faire genre on l'a créé celui-là. Voilà on n'aura pas grand chose à montrer par ici visiblement. Pas le droit au bonheur. On ne peut pas s'en aller. On ne peut pas s'en aller. On ne peut pas s'évader de prison. Est-ce que je vais en haut ? Allez je vais en haut. Je ne vais pas en haut en fait. Il faut que j'aille vite. Bon j'irai vite une autre fois. Est-ce que je peux aller dans les buissons ? Alors oui mais pour quoi faire ? Allo ? La Kitu mourait encore. Il faut rater hein. Il faut rater de consommer Air Max. La Kitu ne sait pas où me mettre vraiment. Il est en mode frérot tu vas où ? Frérot tu as serré ou quoi ? Allez on va en haut. Le toro toto. Le ninja dans ton cul ! Bam ! C'est vraiment stylé ici hein. Mais c'est marrant parce qu'il y a de là il y a l'emblème du W. C'est quoi le rapport avec Wario ? Wario est un ninja ? Excusez-moi j'ai pas... J'ai loupé un truc dans Wario là. Wario est un ninja les gars ? Parce qu'il y a de là il y a des W. C'est euh... Bizarre Wario. Wario serait en réalité un ninja. Bon là c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Bon on va bientôt se faire cuck par le jeu hein. Bientôt le jeu qui va nous cuck il va nous dire bon arrête de t'amuser. Malheureusement. Ici c'est plutôt sympa on a des petits rouages voilà pas grand chose de différent. Pas grand chose qu'on ait pas déjà vu ailleurs. Euh... On retourne ici avec les Wigglers. J'aimerais bien prendre le passage du haut ce serait pas mal. C'est vrai j'aurais bien aimé quoi. C'est vrai ils sont en train de pleurer. Ok en passant au vite fait. Non mais là c'est confirmé il y a de là il y a une moustache c'est littéralement Wario. Wario Shogun j'avoue hein c'est lui c'est ça. C'est ça le Lord, c'est ça le Lord ici. Wario est le maître. Ah ! Arrête de... Ah mais c'est comme ça qu'on va en haut justement. Mais oui. C'est comme ça qu'on va en haut. Oh la map est vraiment trop belle hein. J'ai peine à y croire hein. J'ai peine à croire qu'on soit sur... Quand je vois le... Quand je vois les autres endroits qu'on a visités, j'ai peine à croire qu'on est bien sur... Sur un truc de DLC hein. Laissez moi m'envoler ! Laissez moi juste m'envoler OMG ! Bon. Sympa. Sympa là. Ils ont tout mis là. Bah ouais c'est ça ils ont tout mis sur le dernier. Mais le dernier on y va. À l'époque je pensais avec la saison des ninjas et en voyant la course sur NGT qu'il allait avoir un costume alternatif pour Wario. Mais finalement non, à la place on a eu un mascarce ninja et j'ai jamais eu de Wario ninja. Triste. Triste pour Wario. Bon et qu'est-ce qu'on aurait manqué éventuellement ? La décoration à base de trompe aussi hein. Ah à base de... pardon. De chompe, excusez-moi. Beaucoup de choses... Beaucoup de choses sympathiques. On avait bien sur des armes. Ah vraiment le... Ah oui ! Je veux à tout prix aller... On va aller en haut pitié. Ok. Laissez-moi aller en haut une fois dans ma vie. Ouais je suis allé en haut. Ça y est. Ma vie est accomplie. Voilà qui tue si tu me sors de là. Je te jure que je t'éclate. Tout ça pourquoi au final t'as beaucoup de pièces. Ok. Ouais il y a quand même 4 pièces à se faire. Tu t'évites les ninjas et puis euh... Et puis tu vis la vie de rêve quoi. Mais attends. On peut aller tellement haut ? The fuck bro. What the fuck bro. What the fuck bro. Ok. On reste en haut là. Ok. Oh il y a un Toad. Il y a un Toad et un Yoshi de 4 mètres là-bas. Les frérons on les voit de si long et ils font 50 mètres. Le front de Big Flow ne peut rivaliser face à ces Toads. Merde ! J'étais trop long. Dommage hein. Attends je vais essayer de revenir en haut. Allez ! Merci. Tout ça pour ça quoi. Tout ça pour rien. Ils font la taille de même. Ils font la taille de même. De matière précisément. Bah écoutez euh... Très jolie map André. Ouais. Vraiment les décors sont trop trop beaux. Les décors sont trop trop beaux. On est vraiment bien. Ils ont vraiment régalé sur celle-ci hein. Regardez la vue qu'on a là. La vue qu'on a sur le temps et tout ça là. Il y a même un... Il y a... Vous voyez au dessus du... Au dessus du... Au dessus du score. Alors... Au dessus du score, pas du score. Je veux dire du temps. Il y a un petit euh... Comment on s'appelle déjà ça ? Un cerf-volant. Et ce qui s'apparenterait être euh... Un chivre hein vraiment. Moi je vois un chivre personnellement. Mais après... Encore une fois c'est ma libre interprétation. Mais j'y vois un chivre personnellement. Je vous le mets en plus grand si besoin. Mais j'y vois un chivre hein. Vraiment je... C'est peut-être un ASCAS hein mais... Moi je vois un gosse de Snapchat. C'est vrai qu'on dira un peu le fantôme de Snapchat. Après quand on connait l'utilisation principale de Snapchat euh... C'est pas si différent quand même. C'est pas si différent d'un chivre. Euh... Bah sinon à part ça vraiment on a plus grand chose hein. C'est vrai qu'au final on a... Ah je vais voir j'vais peut-être rater encore les trucs là. Oh non ! Hop là. Il a pris peur. Non je pense qu'on a plutôt fait le... On a plutôt fait le... Plutôt fait le tour. Par rapport à Mario Kart Tour bien sûr. Hop là ! Ni ta aspoir. Pardon parce que moi ça me fait juste plaisir. J'avais envie d'aller sur le toit. Allo ? J'adore comment il panique. J'adore comment il panique. Vraiment il me tue hein. Celle-là est de Utah Pref ? Euh... Du... Du DLC ? Ouais. Du DLC c'est quand même ma préférée. Franchement elle est très très jolie. Cet endroit aussi vachement cool. On y mange fontueusement bien visiblement. Est-ce qu'on peut se faire empaler là ? Attends une seconde. Si j'me mets là est-ce que j'me fais défoncer ? Non. Ok, ok. J'crois rien. Oh les tempuras... Oh les tempuras de 15 mètres. J'veux en manger une IRL hein. Après j'sais pas ce serait une tempura de quoi du coup. C'est très bizarre hein. Non mais le décor... Les décors sont beaux ! Oh le poisson OMG ! Un poisson réaliste ! Ça fait trop bizarre. Ça fait trop bizarre. Bah autant le crabe... Je sais pas pourquoi ça m'avait pas choqué. Autant le poisson réaliste là... Ça m'est pas bien le poisson. Le poisson m'a mis très très mal. Heu... Très bien. Et ce passage secret hein. Ce passage secret sont m'sueux hein. Je demande si ça vaut le coup d'aller en haut par rapport à en bas en vrai. Est-ce qu'il y a vraiment une grosse plus-value ? Bah écoutez... J'pense qu'on a fait le tour de la map. Elle est vraiment chouette. Elle est vraiment vraiment chouette. Putain mais Lakitu il est perdu hein sur cette map par contre hein. Oh Lakitu euh... Lakitu c'est pas où je l'habite hein. J'ai essayé un truc. Je n'ai pas réussi. Si tu fais le Kirby ce sera en grossesse... En grossesse sur... Je n'ai pas du tout. On verra bien. J'en ai aucune idée tiens. On verra bien... On verra bien ce que l'avenir me réservera. Du coup est-ce que ça vaut le coup de se casser la gueule ? Pas sûr hein. Pas sûr que ça valide le coup de se casser la gueule. Quoique... Hop là ! Allez il me se casse ! Ah merde ! Raté, 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 raté ! Bon écoutez... Bah c'était beaucoup de plaisir sur cette course. Elle est vraiment trop bien. Cette course est vraiment chouette. Et ça vaut pas le coup hein clairement. Par contre ici tu peux vraiment te faire baiser. Tu peux vraiment te faire baiser facilement. Un dernier truc que j'ai regardé c'est ça. Cette statue. Cette statue à l'effigie d'une... D'une crevette, écrobisse, poisson, Wario. Avec la moustache de Wario. Donc c'est vraiment confirmé hein. C'est la zone de Wario. C'est Wario, c'est le maître des lieux. Et voilà quoi. Y'a des ninjis, des masques, j'imagine... Dans le lore en plus. Wario... Wario est un maître ninja. Voilà, sachez-le. C'est Cyprien ! Non, c'est pas Cyprien. Le nom du concept est tellement une masterclass pour une session de 9 heures. Ah bah oui. C'est fait exprès. Merci beaucoup. JLQC1 pour ton sub. On n'est pas loin en vrai du Let's Play Kirby hein. On n'est pas loin du tout. Ah ouais ! Ah putain ça faisait plaisir hein. Ça faisait plaisir ce pitch de rose exploratrice. C'était bien cool. Bah vivement les prochaines courses hein. Alors en vrai, je sais pas pourquoi dans ma tête ça me paraissait plus long les pitch de rose. Je pensais qu'en un stream on ferait que 4 circuits et pas du tout hein. On a bien fait les deux. Et bah du coup vivement les coupes navets et hélico bien sûr. Et vraiment je ne peux plus attendre pour la coupe gland. Mais bon euh... Euh... Hâte d'avoir... Hâte d'avoir le gland. Bref. Euh... C'est con ! C'est quand le prochain DLC ils ont dit ? C'est tous les combien ? Je ne me souviens plus. Je sais plus. En même temps il y avait 4 courses très rapides. C'est vrai qu'on va pas se mentir que le circuiton, montagne choco, corniche champignon et jardin volant ça nous a pas pris trop longtemps. C'était pas... Voilà. On verra bien ce qu'on aura sur le reste. En tout cas c'était quand même vachement sympa. C'était vraiment sympa ces trucs. Vraiment les courses de Mario Kart Tour sont des masterclass hein. Les courses de Mario Kart Tour c'est vraiment, ça confirme vraiment. Quand je voyais le jeu mobile j'étais en mode mais les gars... Pourquoi... Pourquoi vous avez pas mis ça dans Mario Kart 8 ? Et en fait ils y pensaient déjà ces bâtards. Ils y pensaient déjà. Ils sont intelligents chez Nintendo hein. Des petits sadiques hein. Des petits salauds hein. Allez ! Bisous à vous. Youtube. A bientôt. A plus tard. A plus tard malheureusement. Pour le prochain pitch d'or rose. Mais vous savez que lorsque les DLC sortiront, peu après on fera un petit pitch d'or rose dessus. Bisous Youtube bien sûr. Abonne-toi, met la cloche. Et surtout... Salut mon Pest ! Salut mon Pest !